bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui ban hack money un kvk qui part en live une histoire comme on n'a jamais eu dans rock jusqu'à présent vous allez tout découvrir de cette histoire de ouf mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait bien évidemment comme d'habitude je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est super simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos et vous l'avez aussi à droite dans l'overlay n'hésitez pas les amis aujourd'hui on va parler de cette histoire de dingue de ce drama mais c'est même plus du drama là c'est une histoire comme j'en ai jamais vu dans rock et il y a baba dedans ne me demandez pas pourquoi toutes les méga d'histoires ont toujours un personnage clé et sur rock il semblerait que depuis trois ans à présent c'est baba donc une histoire de ouf qui concerne vous l'avez compris on va le regarder tout de suite qui concerne ce kvk de dingue celui du 1365 où il y a des joueurs à la cb illimité je vous le rappelle le 1365 le 1401 le 1269 le 1664 le 1636 le 1346 bref que des royaumes énormes le 1059 des jwm aussi le 1412 de baba bien évidemment et le drama en cours est assez simple j'ai commencé à recevoir des mails de certains d'entre vous sur le discord plutôt que des mails des messages qui m'indiquaient allez on fonce sur ce kvk qui m'indiquait que plusieurs joueurs étaient bannes donc c'est assez bizarre mais en tout cas il y a été reporté vraiment des dizaines de joueurs bannes pour des raisons assez inconnues au départ et après on a commencé à m'apporter les explications il y a un mail qui a été fait par les tn le chef des tn je crois le leader des tn que gecko gaming a montré dans un de ses streams je vous le montre regardez d'ailleurs on voyait qu'au dessus pour les gens je vous le traduis assez simplement son dernier mail avant la fin du kvk pour les gens qui n'ont pas compris pourquoi autant d'entre eux étaient bannis chez les tn je vous le rappelle les c9n avaient perdu le kvk les terres du roi avaient été conquises avec surprise quand même par les gst les jwm le 412 également qui est allié et donc ils avaient gagné le kvk donc pour les personnes qui ne comprend pas les tn font partie des gagnants pourquoi autant d'entre eux sont bannis les c9n sont des joueurs chinois sont des joueurs chinois qui en plus sont connus pour utiliser du boating alors en fait on va pas les blâmer parce que enfin on va pas les blâmer si si on peut les blâmer puisque botter c'est interdit mais c'est pas eux qui peuvent se blâmer puisque le 1365 fait pareil pour le coup les joueurs coréens c9n player from china ils ont leur propre customer support qui n'a rien à voir avec le support vip que peuvent avoir les joueurs à la cb infini comme charles martel et que ces joueurs du 11 22 ont donc abusé de leur connexion avec les développeurs je vous lis le mail donc abusé avec leur connexion des développeurs et leur support spécifique pour notifier et report un grand nombre de joueurs de chez les tl notamment pour qu'ils se fassent bannis ils ont profité une fois que ces joueurs étaient bannes pour les zéros donc voilà ce que raconte l'histoire en plus ils rajoutent que le 636 utilisent de la macro de l'autophilie etc certains appelleront ça certains mauvais joueurs appelleront ça oui c'est de l'optimisation non c'est pas de l'optimisation les macros c'est écrit les logiciels tiers c'est écrit dans le règlement de l'élite c'est interdit donc ce n'est pas de l'optimisation c'est du cheat donc ces joueurs là trichent et devraient tous être bannis quoi qu'il en soit donc je parlais du 636 des C9N ou des JST et les autres comme le leader des OV etc qui utilisent ce genre de choses bref revenons-en à notre histoire ces joueurs là donc ont fait un grand nombre de report les C9N qui perdaient on report plein de joueurs qui se sont fait bannis je vous le rappelle comme il est indiqué les joueurs chinois pour ceux qui n'avaient pas vu cette vidéo que j'ai faite il y a quelques mois ont une hotline un support téléphonique chez l'élite donc ils peuvent appeler carrément ils ont des gens au téléphone une hotline pour se plaindre et donc ils ont un vrai customer service un vrai service support comme on l'a dans beaucoup d'industries évidemment c'est un gros privilège et il faut savoir alors ça c'est une rumeur si un joueur mange plus de 10 reports l'élite va regarder et très souvent ce joueur se prend un ban un ban de 3 jours c'est ce que dit la rumeur je ne l'ai jamais vérifié je ne sais pas si c'est vrai je pense que par exemple moi j'ai déjà dû prendre plus de 10 reports par des haters c'est que je n'ai jamais été ban après il faut dire j'ai certains accès mais ça ne change rien je n'ai jamais eu l'utiliser pour me faire des bannes donc voilà l'histoire les mecs les 9N ont le seum ils reportent des mecs les mecs se font ban alors qu'ils cheatent pas voilà ils prennent un ban de 3 jours et ils en profitent pour les 0 une fois qu'ils sont ban voilà ça aurait pu s'arrêter là simplement faire un drama qui commençait à arriver mais il y a eu une histoire de ouf par dessus ça à un moment je ne sais pas exactement à quel moment mais des forteresses qui avaient été construites par les C9N je crois que c'est les C9N je ne suis pas sûr mais pas que regardez ce screen des zones sont devenues immédiatement grises en fait il semblerait que des comptes de joueurs du corps des C9N ont été hackés et ces comptes là subitement se sont mis à détruire des forteresses donc les mecs se font hacker leur compte les hackers se connectent sur le compte de ces joueurs et tout simplement détruisent les forteresses donc écoutez gros vent de panique là imaginez les mecs c'est des leaders c'est des R4 et des R5 qui se sont faits parce que pour supprimer une forteresse évidemment donc les mecs gros vent de panique ils suppriment des forteresses donc forcément ça profite au JST et à leurs alliés au 412 ça banne à tout va de l'autre côté donc les mecs commencent à paniquer dans tous les sens et certains streamers commencent à en faire des lives et on voit des messages de certains joueurs notamment de Baba je vous l'avais prévenu il arrive forcément à un moment dans l'histoire et on voit des messages de Baba apparaître et regardez les messages donc déjà sur le Facebook officiel et sur le Discord ça commence un trash talk de ouf et regardez les messages de Baba qui ont été ramenés que je vous rapporte bien évidemment c'est les messages officiels de Baba c'est pas un compte pirate ou quoi que ce soit c'est Baba avec son compte si vous êtes abonné à sa chaîne vous pouvez aller c'est bien son compte il n'y a aucun doute là dessus il dit que c'est regardez il dit que les adversaires je vais y arriver ont construit donc les C9N ont construit des forteresses pendant l'upgrade avec leur nom d'alliance que c'est totalement unfair de faire ça je suis désolé je suis vraiment triste Baba mais la technique de lancer des constructions de forteresses ou de flag juste avant une maintenance tout le monde le fait sans exception j'ai vu toutes les alliances le faire même celles où je suis elles le font pourtant les alliances où je suis en général elles sont ultra réglo tout le monde le fait sans exception je suis sûr que même tes anciennes alliances ou ton actuelle alliance le fait aussi donc non ce n'est pas du cheat de lancer une construction d'une forteresse ou d'un flag juste avant une maintenance bref donc il dit que c'est scandaleux et regardez il dit qu'en 3 jours ils ont eu 52 joueurs qui ont été 0 parce qu'ils ont été bannes là c'est sûr c'est vraiment unfair et c'est un abus de la part du support si c'est bien le support de Lilith qui a banné à tort les mecs ils abusent clairement d'écouter les joueurs et de donner une préférence aux joueurs chinois ou asiatiques là c'est vraiment scandaleux et il dit que maintenant ça sent la revanche et qu'ils vont manger un retour de karma en plus il ajoute quelques temps plus tard quelques heures plus tard si je ne dis pas de bêtises un autre message et regardez il dit que ah non c'était juste avant celui-là si je ne dis pas de bêtises il avait dit que les ennemis il n'aime pas les tricheurs c'est marrant mais il n'aime pas les tricheurs encore une fois les C9N ou leurs alliés n'ont pas triché ils ont utilisé abusivement un système mis en place par Lilith je le rappelle un support privilégié qui a été mis pour les joueurs chinois c'est tout ce qu'ils ont fait ils ont juste utilisé leur téléphone les mecs donc ils ont utilisé un système mis en place pour eux pour faire bannir des mecs de l'autre côté donc non seulement ils utilisent le système mais en plus Lilith ne bannit les mecs pour une raison que j'ignore actuellement et maintenant regardez ce que rajoute Baba maintenant il va les détruire ils au pluriel vont les détruire avec leur argent donc quand même il le prévient il dit que ça sent la revanche et qu'ils vont les détruire avec leur argent toute cette histoire semble tendre vers un point commun c'est que Baba aurait Baba ou je ne sais qui parce que je ne vais pas accuser Baba on ne sait pas mais en tout cas certains joueurs auraient payé des hackers pour hacker les comptes du camp des C9Fed et détruire les forteresses regardez il le dit la prochaine fois donc c'est Baba qui donne ce message la prochaine fois vous jouerez comme des hommes et vous n'utiliserez pas la maintenance comme avantage pour lancer des forteresses ou des fly donc voilà les échanges de Baba donc cette histoire semble dire comme je vous le disais que des mecs auraient payé des joueurs on ne sait qui auraient payé des hackers pour se venger du fait d'avoir été banni et qu'ils auraient donc une fois que les comptes du camp des C9Fed ont été hackés ils en auraient profité pour supprimer les forteresses et ce qui a permis donc au GST à leurs alliés de reprendre l'avantage tout ceci est parti en fait donc d'une construction de forteresses et de flag juste avant une maintenance qui aurait permis de reprendre l'avantage au camp du C9Fed et d'une embrouille de bannes qui ont été faits à cause du support c'est une histoire vraiment très floue on ne sait pas qui a raison qui a tort en revanche les faits sont vraiment simples là dessus vous le voyez on est sur le KVK les faits et ce qu'on peut constater c'est qu'il y a bien du terrain qui est gris donc des forteresses qui ont été détruites forcément ce qui a permis à certains camps de passer donc des forteresses ont bien été détruites des joueurs ont bien été bannis à tort apparemment je dis bien à tort apparemment parce que dans ce genre de royaume un grand nombre utilise des macros et on le sait dans chacun des deux camps donc des joueurs ont été bannis à tort et une fois bannis ils ont pu se faire zéro malheureusement pour eux des comptes ont été piratés enfin ou du moins des forteresses ont été supprimés et on dit que c'est des comptes qui ont été piratés et Baba a jeté de l'huile sur le feu en disant que c'était un retour de karma qu'ils allaient au pluriel les détruire avec leur argent et que c'était cheaté ce qu'ils ont fait de lancer des forteresses et des flags durant la maintenance au dessus de tout ça évidemment la communauté s'en donne à coeur joie et on voit des memes apparaître comme celui là donc c'est après c'est ce genre de meme qui fait dire que c'est Baba qui a payé des hackers mais encore une fois il n'y a aucune preuve de tout ça on voit ce genre de meme donc où Hulk représente Baba qui dit qu'ils ont détruit leur forteresse donc Baba donne de l'argent à Lilith pour le coup ou d'autres meme comme le second que je vous montre tout de suite voilà où Baba a détruit le royaume 12-45 avant ça le 11-62 puis le 10-59 des JWM et maintenant il va faire disparaître le 14-12 puisque apparemment chaque royaume où notre ami Baba irait finirait en drama bon là pour le coup c'est plus qu'un royaume qui finit en drama c'est vraiment plusieurs royaumes une histoire donc vraiment très très complexe je vous invite tous à faire comme moi et à prendre de la distance par rapport à ça parce que là pour le coup on ne sait pas le vrai du faux et à mon avis à mon avis il va avoir une communication officielle de Lilith là-dessus certains joueurs dans les deux camps réclament déjà une restitution de toutes les ressources perdues à cause des bannes ou des suppressions de forteresses justement qui sont liées soit à du hacking soit à du ban qui n'aurait pas dû avoir lieu donc c'est vraiment une histoire trouble à ce jour-là si on regarde à ce moment bon moment je recorde si on regarde le KVK vous le voyez plus rien ne bouge les terres du roi ont bien été croquises et sont restées comme elles auraient dû rester dès le départ c'est les JST qui sont en contact la seule différence c'est que regardez si je ne dis pas de bêtises on a quand même les 74 PK qui sont à présent en contact avec la grande zigouette également on voit il y a un peu tout le monde qui est dessus mais si je ne dis pas de bêtises apparemment il n'y a plus de zone de combat ça a mis une zone de paix et il semblerait je dis bien il semblerait que ce KVK va se finir avec un partage final des rewards j'en serais assez étonné ça serait surprenant vu comment ça se trash talk et vu comment il y a l'air d'avoir de la rancœur que ça se finisse par un partage global et tout le monde s'aime et tout le monde il est content mais c'est ce qui semble au moment où je record cette vidéo c'est ce qui semble pointer voilà pour le drama hacking ban actuel c'est l'histoire et à mon avis ça on va en avoir tout le week-end voire toute la semaine prochaine on va bien voir comment ça se finit retournons donc à présent aux events en cours et au calendrier des événements qui restent au moment où je record désespérément vide vous le voyez on a juste le festival c'est déjà pas mal de l'été rien d'autre certains m'ont posé la question pourquoi on a protégé l'approvisionnement K-pop ça c'est de la balle pourquoi je considère que alors je vous le trouve la file débloquée à 10 euros 9,99 euros si vous êtes sur iDevice sur iPhone iPad ou 10,99 si vous êtes sur Android Phone pourquoi elle n'est pas rentable alors qu'il y a 500.VIP 1000.VIP 1500.VIP je compte en même temps 1500.VIP il y a 1500.VIP et 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 que je vous dise pas de bêtises certains disaient des sculptures mais non il n'y a pas de sculptures il y a 1500.VIP pourquoi elle n'est pas rentable en plus des autres des autres items qui sont offerts vraiment offerts c'est pas vraiment puisque vous l'achetez elle n'est pas rentable parce que 10 euros pour 1500.VIP c'est hors de prix c'est du vol rappelez-vous la file de recharge qui est ici alors elle n'est pas ici la file de recharge qui est là voilà dans les packs récompense de recharge en achetant pour 15 euros par jour par exemple au deuxième jour vous allez récupérer 10 sculptures 15 euros par jour donc certes cette file là elle est à 10 euros hop hop alors attendez je vous la retrouve voilà mais elle ne vous donnera pas ah si elle donne des gemmes je crois à cette file en plus je ne suis pas sûr qu'elle compte mettez-moi en commentaire si elle compte pour la récompense de recharge mais en tout cas cette file là pour moi 10 euros pour 1500.VIP ce n'est pas du tout rentable encore une fois si vous voulez claquer 10 euros allez les mettre soit dans le pack de niveau 1 ou de niveau 2 pacte ardent ou encore mieux si vous n'avez pas besoin de ça pour finir les niveaux allez sur en tenue en tenue c'est de la balle ça vous permettra de faire du craft et ça vous permettra d'avoir des binômes beaucoup plus puissants au niveau des autres events il n'y a rien d'autre la roue de la chance est finie j'espère que vous avez pu en profiter et avoir par exemple Ramsès je vous avais dit d'investir dessus mais sinon on attend la suite des events et on continue de dérouler l'histoire festival d'été c'est pour ça qui me le notifie en rouge on va finir cette vidéo avec notre ami Baba qui est au centre donc de cette histoire de dingue et regardez sa puissance a encore drop à 827 millions 102 millions de morts il a passé c'est le deuxième joueur à ma connaissance a passé les 100 millions de morts c'est énorme donc après MF on a donc Baba qui a passé les 100 millions il a perdu pour ce KVK près de 400 millions de puissance donc comme je vous l'ai dit on a souvent accusé Baba d'être juste une grosse baleine qui ne servait à rien qui ne se battait pas suffisamment là je pense qu'il va bien faire taire tous les détracteurs 400 millions de pertes de puissance déjà il faut les avoir pour pouvoir les perdre 100 millions de mises à mort deuxième joueur du jeu a passé ce cap je vous le disais la rumeur disait qu'il ne voulait pas passer en dessous du milliard de puissance parce que c'était symbolique et blablabla et bien ce n'est pas du tout le cas Baba a fait un KVK énormissime malheureusement ça se finit en drama et il est au centre de tout ça mais en tout cas à présent plus personne ne pourra dire ou du moins il dira mais ça sera une bêtise plus personne ne pourra dire que Baba ne se bat plus et d'ailleurs certains mauvaises langues disent déjà qu'il aura fallu attendre 3 ans pour puisque le jeu arrive à son 3ème anniversaire pour que Baba commence à dépenser son argent pour se battre et non plus pour farmer c'est injustifié je trouve de mon point de vue en tout cas voilà un énorme KVK de la part de MF des JST un énorme KVK aussi de la part de Baba du 412 et de tous leurs alliés que ce soit dans les deux camps ce KVK a été énorme et encore une fois c'est dommage qu'il finisse sur une histoire de hacking et de ban abusif voilà écoutez les amis c'est tout pour cette histoire de dingue vraiment très très compliqué d'avoir tous les éléments de se faire une vision honnête et correcte et surtout de ramener les choses vraiment avec de la hauteur je vous laisse vous en faire un maximum votre propre opinion si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude je vous invite à lâcher un colosal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock de la chaîne